L'Isette Model habite aujourd'hui un rez-de-chaussée sur cours à New York. Les volets sont fermés en permanence par mesure de protection. Célèbre comme photographe et comme professeur, L'Isette Model expose peu et n'a publié son premier livre qu'en 1979. Elle est née à Vienne. Ma première éducation, écrit-elle, a été musicale. J'ai étudié avec Arnold Schoenberg et pendant de nombreuses années, j'ai été associée à son cercle. Je suis allée plus tard à Paris où j'ai poursuivi mon éducation musicale. J'ai commencé à photographier et à peindre en 1937. Et plus tard, cette année-là, mon mari et moi sommes allés à New York. 1937 est aussi la date de son premier reportage sur la promenade des Anglais à Nice. Une exposition au musée d'art moderne de New York, un contrat avec le magazine de mode Harper's Bazaar vont suivre de peu. L'Isette Model s'est tenue jusqu'à présent dans un registre d'images limité, privilégiant le portrait anonyme. On rapproche trop souvent son œuvre de celle de son élève, Diane Arbus. Ces images enferment dans leur évidence plastique un secret, une nuance morale, une affirmation mesurée. Elles montrent que l'acte instantané du photographe se nourrit du poids et de la durée qui sont inscrits dans tout objet photographié. Son premier reportage sur la promenade des Anglais contient déjà toutes les caractéristiques des photographies ultérieures. Évidemment, je crois que les gens que j'ai photographiés sur la promenade des Anglais, il y avait une certaine critique sur ça, mais pas toujours. Vous voyez, c'est une millionnaire très connue, une joueuse à Monte Carlo. Et le pouvoir, c'est-à-dire la masse de cette figure, et l'élégance aussi, le chapeau, les dentelles et tout ça, et la sûreté de cette personne-là et tout ça. C'est évidemment que j'ai photographié ça aussi, à part le volume qui toujours m'intéresse. Il m'a intéressé au début, sans le savoir. Tout simplement, je me suis approché des choses qui avaient un grand volume. Si par exemple, je photographiais une chaise ou un fauteuil, ce serait toujours un fauteuil volumineux. Ou une maison, j'espère que la maison sera ronde. Ou par exemple, je suis allé photographier les poissons. Ce n'étaient pas les petits poissons magnifiques et jolis et des couleurs, c'était la baleine. Et si je vais dans un zoo, alors je photographie les éléphants et les renoncerants. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Mais c'est instinctif, ça. Je ne peux pas donner l'explication. Peu de temps après, c'est Raps Pasa qui m'a engagé. Et j'ai travaillé pour eux pendant quelques années, dix ans, douze ans. Et après, j'ai commencé à enseigner. Je dirais là quelque chose qui peut-être n'est pas facile à comprendre. Par exemple, quand on regarde les choses, quand je sors dans la ville ou dans les rues, on connaît les choses et on les comprend à un certain degré. Mais toute la chose et toute la vie et tout ce qui vous entoure et tout ce que vous êtes et la vie et la mort et tout ça, on ne comprend pas. Et ça peut aussi être dans n'importe quel objet et dans n'importe quelle chose. Alors, en prenant une photo, c'est presque comme si je demandais une question. Que les yeux et les sens ne donnent pas la réponse immédiatement. Et c'est à travers une photo qui passe à travers un autre médium. que j'ai l'impression, des fois, il y a une réponse qui est donnée. C'est-à-dire, quelque chose, un instant est fixé. Que l'on ne peut pas retenir avec les yeux. Et cet instant doit être un instant important pour la chose. Cet instant, alors, vous le fixez pour qui ? Je ne travaille jamais pour les autres. Un instant, on le fixe parce que c'est nécessaire pour fixer cet instant. On a le choix. On a une impression et on le fixe à l'instant parce que c'est l'instant qui révèle. Il y a des milliers d'instants qui ne révèlent rien du tout. Et un instant, pour ce que l'on va dire, révèle. Si vous êtes en face de cette femme-là à Coney Island, au bord de la mer, et elle est debout et elle sourit, elle prend une certaine pause. Et c'est l'instant qui fait l'image. Parce qu'elle bougera. Dans une seconde, dans une demi-secretagne, ce ne sera pas la même chose. Et ce sont des images qui sont entièrement différentes de toutes les autres images qu'on a faites. Par exemple, les photos d'action, les photos de sport, tout ça c'est l'action. Une photographie des gens dans la rue qui marchent, qui sont assis, qui regardent ici, qui tournent la tête. C'est l'instant important que l'on fixe. Et ça a révolutionné l'image. Dans la peinture, la sculpture n'a pas existé. N'oubliez pas que la photo est venue avant le film. Et que le film est basé sur la photo. Je dis que la photo, c'est l'art de l'instant. C'est une femme que j'ai rencontrée au bord de la mer, ici à Konyal. Et quand elle m'a vue, elle a dit, prenez une photo de moi. Je dis bien, c'était formidable pour moi. Parce que vraiment, ça correspondait à tout ce que je peux imaginer. À rêver. Et alors, c'est cette photo que j'ai prise. Les gens sont venus qui ont rigolé. Et alors, elle a dit, vous êtes des idiots. Vous n'avez jamais vu une femme grosse. Elle s'est couchée dans l'eau et je n'ai plus une autre photo. Voilà, comme ça s'est passé. Vous savez, on aurait pu prendre cette photo n'importe quoi. Mais ce n'est pas pris n'importe comment. Quand vous la voyez maintenant, qu'est-ce qui est pour vous maintenant en fait l'originalité par rapport à la situation dans laquelle vous l'avez faite ? La distance, c'est-à-dire que c'est le plus près possible. Sans déformation. Ensuite, la lumière qui tombe sur elle. L'angle. Le sourire. La mer par derrière. Les ondes qui passent ici. La façon dont elle tient les pieds et les mains. C'est unique. C'est fini dans une seconde. Une photographie, c'est un instant unique. Vous savez, je suis très mal fichu pour dire des choses pareilles. Disons, je photographie un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il bouge tout le temps les bras et le corps et tout ça. Il faut attraper un instant qui fait tout le caractère de ce chef d'orchestre lui-même et ensuite ce qu'il dirige en ce moment. Il y a donc des centaines de mouvements et des milliers d'instants et le choix de l'instant qui révèle ce que l'on veut dire. Ou peut-être à ce que l'on peut dire. Mais ça c'est normal. Tout le monde travaille comme ça. Est-ce qu'il y a un usage de la photographie dans la vie quotidienne pour un photographe ? Je veux dire, à quoi ça lui sert quotidiennement ? Personnellement, en moi, ça me sert à le faire. Et j'aime le faire. Et pour moi ça s'arrête là. Tout le reste, faire gagner de sa vie, être publié, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Évidemment c'était important parce qu'aujourd'hui je n'aurais pas pu survivre. Mais c'était très difficile avec cette photo au début de gagner de sa vie. On a reconnu que c'était une photo qu'ils aimaient beaucoup. Mais pour le reste je ne pouvais pas gagner de l'argent. C'est Solmara Paspasar avec ce grand directeur d'art, Prodovitch, qui a accepté ça évidemment. Mais pour moi la photo est une chose que je fais pour moi-même, ou pas du tout pour moi-même, je le fais pour la faire. Et on sait que pour le reste, les autres disent toujours, ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi je m'en fous ce que l'on fait avec ça. C'est fait, c'est fait. Et ensuite il y a des expositions, et ensuite il y a des livres que l'on fait. J'ai une, je ne veux pas dire une aversion, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et je le fais maintenant, surtout maintenant. Avant, je ne voulais pas du tout. Est-ce que vous avez le sentiment de vous exprimer dans vos photos ? Est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Non, je ne cherche rien du tout. Je ne cherche pas du tout ça. Je m'étonne des fois qu'il y a des sujets, une façon à faire, que je ne prévois pas. Mais ce n'est pas intentionnel, et pas du tout autobiographique. Moi je trouve que si on dit quelque chose, et si on fait quelque chose, évidemment on est là-dedans. C'est impossible autrement. Mais quand ça devient trop subjectif, quand ça devient unique, pas une chose pour se manifester soi-même, soi-même, moi ça, ça devient une chose névrosée qui ne m'intéresse pas du tout. Ça doit être l'extérieur et l'intérieur. Ce que l'on est et ce que l'on voit, ce que l'on comprend et ce que l'on sent. Au début, j'ai photographié seulement des gens, et ensuite j'ai commencé à voir d'autres choses. Par exemple, les jambes qui courent et les reflets dans les vitrines. Maintenant, évidemment, j'ai l'impression que je photographierais beaucoup plus de choses. Seulement, avec tout ce travail que j'ai fait avec Habas Pazar, et aussi la maladie de mon mari, et l'enseignement surtout, c'était difficile pour moi de prendre beaucoup de photos. J'en ai toujours prises. Mais maintenant, je prendrai seulement des photos. Par exemple, les arbres ou les fleurs. J'aimerais faire ça maintenant. Les choses qui sont très loin, ça ne réussit jamais. Et je ne peux pas savoir pourquoi. D'abord, il y a un rapport avec des gens, des photographes. Ensuite, il y a la photographie elle-même qui m'intéresse. Et ensuite, il y a le travail de groupe avec le professeur, soi-disant. C'est-à-dire, le professeur, c'est un, et le groupe, c'est les autres, et ça fait une unité. Je n'ai pas d'élève, et moi, je suis le grand professeur. C'est un groupe qui travaille ensemble. Et il y a deux choses qu'il faut apprendre. D'abord, c'est la photographie elle-même, et ensuite l'esthétisme de la photographie. Et développer, évidemment, les possibilités et les capacités de chaque photographe. Parce que les gens imitent avant qu'ils aient même vu quelque chose. Déjà, ils ont les grands photographes qu'ils adorent, et imité M. Weston, imité Gene Smith, imité Cartier-Bresson. Et en réalité, c'est un manque de respect total pour eux-mêmes, à la place de travailler comment eux en sont capables. Et c'est ça, la chose que l'on fait dans un cours. Avec beaucoup de réalisme, avec beaucoup de simplicité. Merci.